La star de ce mondial de Francfort n'est pas une voiture, mais c'est bien une idée, celle de la mobilité urbaine. On connaissait l'Urban Concept de chez Audi et la Twizy de chez Renault. Voici à présent le nouveau concept d'Open. Les lignes de ce concept car sont très fluides et agressives. On remarque instantanément cette face avant très pointue, qui ressemble vaguement à celle de l'Ampéra. En revanche, vu de l'arrière, cette voiture ressemble davantage à un casque de cycliste qui s'élance pour un contrôle à montre. La pression renforcée par la si petite largeur de l'engin, qui semble littéralement posée sur 4 roues. Dans l'habitacle, il ne faut bien sûr pas s'attendre à disposer d'un grand espace. Comme sur un tandem ou dans un avion de tourisme, il n'y a qu'une seule place derrière le conducteur. Ce n'est donc pas évidemment du grand confort. Ce concept ouvre une nouvelle voie dans le domaine de l'électrique. Le Marco Blitz souhaite offrir en série et à très grande échelle un véhicule propre destiné aux jeunes. Opel pourrait ainsi, dans certains pays, brider son engin à 45 km par heure pour le vendre aux jeunes de 16 ans. En version nombridée, la vitesse maximale atteint les 120 km heure pour une autonomie de 100 km grâce à son moteur électrique 49 chevaux, pour un prix qui devrait s'établir autour des 7000 euros sans les incitations fiscales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada